bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous proposer un nouveau tirage qui s'appelle le tirage en croix à l'aide du tarot de marseille je vais utiliser les arcanes majeurs du tarot pour mettre en lumière votre situation actuelle et tenter de répondre à votre question du moment donc vous pouvez formuler une question dans votre tête avant de découvrir les messages si vous n'avez pas de questions prenez les messages comme ils viennent et faites le lien avec votre vie personnelle vous avez la possibilité aussi d'aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations dans ce tirage je peux aborder les différents domaines de vie, sentimentale, professionnelle, vie matérielle et spirituelle comment va se dérouler ce tirage ? donc dans un premier temps on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à la situation que vous vivez et votre état d'esprit la carte numéro 2 correspond aux obstacles et aux épreuves que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation la carte numéro 3 correspond aux événements concrets qu'en est-il réellement ? la carte numéro 4 est la réponse à votre question, le résultat et la carte numéro 5 correspondra à la synthèse de votre tirage quelles leçons en tirer ? voilà mes chers amis vous savez tout je vais maintenant procéder à votre tirage en croix les gémeaux, signe solaire, ascendant gémeaux, lune en gémeaux bienvenue pour votre tirage en croix on va découvrir tout de suite les cartes donc le diable, la lune, tempérance, pendu et justice ok, alors concernant la carte numéro 1, le diable vous vous sentez actuellement bloqué ou coincé dans une situation ici on peut nous parler de tentation ou de dépendance ça peut être aussi un excès dans une situation alors vous pourriez être tenté par quelque chose ou bien vous vous sentez coincé ou démuni concernant une situation qui s'est installée dans votre vie depuis un certain temps donc ça vous empêche d'avancer êtes-vous vraiment libre au final ? il peut y avoir ici un lien puissant que vous entretenez en amour avec une personne au niveau relationnel comme un attachement, une dépendance il peut y avoir des remises en question par exemple en amour au sein d'un couple si ça vous parle au niveau d'une activité professionnelle peut-être que chez vous actuellement il y a d'excès beaucoup d'ambition, beaucoup de tâches à exécuter l'envie de réussir, de gagner de l'argent au détriment de votre vie affective donc là peut y avoir des questionnements aussi sur votre place au sein du travail si ça vous parle au niveau financier attention aux dépenses superflues ou excessives pour se faire plaisir on a le droit de se faire plaisir bien entendu mais là on sent que vous êtes peut-être un peu dans l'excès par rapport à vos dépenses donc je pense que vous avez besoin de vous libérer d'une contrainte est-ce que vous vous sentez libre dans cette situation ? voilà donc vous avez un état d'esprit peut-être confus ou vous vous questionnez tout simplement au sujet de la situation que vous vivez actuellement donc au niveau des blocages ici des épreuves à surmonter avec la lune on est sur une forme d'indécision on est sur un sentiment de frustration ou bien on ne voit pas clair dans la situation la situation elle vous échappe un petit peu donc en effet vous vous posez des questions mais il y a aussi le fait d'avoir peur d'avoir des doutes est-ce que vous voyez la situation telle qu'elle est ? en tout cas vos peurs, vos doutes vous limitent et vous empêchent d'avancer ok en amour peut-être que les choses ne sont pas telles que vous avez imaginé il y a peut-être des questionnements je vois des émotions un petit peu à fleur de peau donc on vous demande de voir la situation de manière objective et claire au travail bon ben peut-être que vous avez besoin aussi de garder la tête froide concernant la situation que vous vivez au travail on peut me parler de questionnement sur votre entourage professionnel ou sur votre place aussi au niveau des finances et bien il y a vraiment cette idée d'être prudent d'être vigilant de ne pas être dépensier et dépensière au moment où vous vous questionnez au moment où vous regardez cette vidéo là vraiment la lune elle vous invite à suivre votre intuition plutôt que votre mental parce que vous vous posez vraiment beaucoup 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 de questions bon avec tempérance en haut les événements qu'en est-il concrètement qu'est-ce qui se passe pour vous ce dont vous avez besoin visiblement c'est de trouver un équilibre avec tempérance vous avez besoin d'harmoniser peut-être vos émotions et puis par rapport à tout ce qu'on vient de dire vous avez certainement besoin de savoir concilier votre vie affective ou de famille par rapport à votre vie de travail là vous avez besoin de faire la part des choses en fait ne pas réagir sur un coup de tête parce que le diable vous invite à être dans l'excès et à prendre une décision rapidement mais la lune vous demande quand même d'attendre d'y voir clair avec tempérance vous avez besoin de retrouver un équilibre en fait vous avez besoin de plus de compréhension peut-être en amour au sein du couple ou dans votre vie affective vous avez peut-être besoin aussi de régler certaines choses dans vos relations au niveau du travail certainement aussi de ralentir parce que je vois beaucoup d'excès trop d'activité vous avez besoin de faire des compromis aussi peut-être avec certaines personnes au travail au niveau finance vous avez besoin de modération ne pas trop dépenser par rapport à vos rentrées d'argent et vraiment c'est vraiment ça c'est retrouver un équilibre dans votre vie et davantage de sérénité parce que là je sens que vous partez un petit peu dans tous les sens c'est un petit peu le gémeau il a tendance un petit peu à se disperser il aime faire beaucoup de choses il est curieux de tout mais visiblement vous avez du mal à harmoniser à trouver votre juste place en fait soit au travail soit dans votre vie relationnelle voilà vous vous questionnez beaucoup alors avec le pendu on vous propose là en résultat de faire une pause voilà on vous propose vraiment de lâcher prise aussi de vous accorder des vacances pour certains d'entre vous pour y voir plus clair on vous demande vraiment d'attendre de réfléchir avant d'agir en effet on voit bien que vous avez une décision à prendre mais prenez le temps de la réflexion parce que là je vous sens dans le sacrifice dans le dévouement par rapport à votre situation ok et vous avez besoin de vous libérer donc un temps de pause serait nécessaire pour peser le pour et le contre par rapport à vos questionnements et concernant la situation que vous vivez alors on vous demande forcément de faire preuve de patience c'est pas trop votre truc mais ça va vous permettre de voir la situation sous un nouvel angle donc pause, vacances temps de délai aussi un temps de délai ou d'attente si vous recherchez par exemple un emploi ou si vous avez besoin de prendre une décision au niveau sentimental sachez vraiment faire la part des choses pour des projets financiers ou matériels on vous demande peut-être d'attendre de mettre en veille tous ces projets là de toute façon le maître mot ici c'est vraiment le lâcher prise pour vous c'est ce que vous avez besoin alors au niveau de la synthèse de votre tirage quelle leçon en tirer nous avons obtenu la justice alors on voit bien ici que vous avez une décision à prendre très importante dans votre vie mais la justice vous invite à peser le pour et le contre avant de vous décider alors c'est certainement à propos d'un engagement c'est certainement à propos de votre manière de vous engager et de voir les choses on voit bien que vous tentez de faire ce qui est juste dans tous les domaines de votre vie mais voyez-vous la situation de manière objective quand on est trop dans le rush ou quand on est trop investi dans une situation on peut très bien ne plus voir les choses objectivement voilà ça s'appelle avoir la tête dans le guidon je pense que vous connaissez l'expression donc vous avez besoin de retrouver cet équilibre intérieur avant de vous décider et de vous permettre un temps de pause et ensuite vous pourrez prendre cette fameuse décision dont vous avez besoin dans votre vie alors le conseil ici serait peut-être de savoir bien équilibrer tous les aspects de votre vie comment faire pour bien équilibrer tous les aspects de votre vie savoir faire la part des choses et peut-être donner moins au travail et peut-être vous investir davantage au niveau relationnel ou alors c'est l'inverse voilà ok donc visiblement je pense que par rapport à ce tirage en croix les contraintes de la vie quotidienne vous ont rattrapé c'est un peu ça et vous font perdre de vue l'essentiel alors ici la bonne question aussi à se poser c'est comment retrouver cet essentiel dont vous avez besoin quel est cet essentiel donc pour moi la réponse ce serait vraiment de savoir équilibrer tous les domaines de votre vie c'est bien de s'investir pleinement par exemple au travail ou au sein d'une activité mais pas au détriment du côté relationnel par exemple voilà pensez aussi à votre bien-être intérieur et à ce qui vous est-ce qui pourrait vous épanouir davantage à ce qui pourrait vous rendre heureux davantage dans votre vie voilà mes chers amis j'espère en tout cas avoir pu vous aider vous éclairer grâce à ce tirage en croix en tout cas j'espère qu'il vous a parlé merci pour votre écoute votre fidélité n'oubliez pas que le tirage est général si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo en attendant de se retrouver prenez bien soin de vous et je vous souhaite le meilleur hé les amis vous n'allez pas partir comme ça merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos bye bye